Une fois que tout le monde est d'accord, que l'esquisse est en place, que chaque planche fonctionne, j'imprime l'esquisse au bon format, donc c'est beaucoup plus grand, en l'occurrence à 80% plus grand. Petit à petit, je vais donc redessiner tout trois fois. Le processus du travail consiste en gros à poser une première couche de fusain froid. Ce que je fais, c'est de déjà dessiner avec le volume, de faire en sorte que toute cette matière qui va faire que certaines choses sont dans l'ombre et d'autres dans la lumière, que certaines choses sont proches et d'autres loin, tout ça est déterminé par le fusain, sa concentration et par l'étape où j'estompe tout pour donner ses effets d'éclairage. Donc après, je passe à une deuxième couche de fusain, mais avec un autre fusain, un fusain qui est chaud. C'est-à-dire, on imagine toujours que le noir, c'est du noir, mais il y a des noirs froids et des noirs chauds. Et on voit la différence parfois dans la planche entre certaines zones qui ont un seul passe de fusain et qui sont un peu plus froids, et puis après, un premier plan qui va se dégager, qui est plus chaud. Et après, j'étale et je lisse le fusain avec une estampe, une estampe très fine qui s'appelle un tortillon, qui est en fait juste du papier roulé, et qui permet, comme il est très souple, d'arriver à des dégradés très réguliers, des effets d'ombre et de lumière qui sont assez subtils. Je me servirai pendant une planche, je dirais, d'une petite dizaine de ces estampes. Une fois que tout ça est terminé, on a une planche d'or et blanc, mais en fait qui contient toute une gamme de couleurs, si on regarde bien, même si c'est des couleurs et des variantes très très subtils. Merci d'avoir regardé cette vidéo !